En ce qui concerne les dettes de Thomas Cook, une entreprise a été nommée par les administrateurs de Thomas Cook et toutes les questions sur le remboursement de ces dettes doivent être posées aux administrateurs. Le gouvernement britannique a garanti que pour tous les touristes britanniques qui étaient dans la Tunisie au moment de la faillite de Thomas Cook, nous allons payer pour tous les frais associés avec leurs visites. Mais pour les dettes avant cette date, il faut discuter avec les administrateurs. Je pense que les indicateurs pour le futur du tourisme britannique en Tunisie sont très prometteuses. La Tunisie est un pays très belle avec des plages, des montagnes, des sites archéologiques et un peuple très accroyant. Donc même si à court terme la faillite de Thomas Cook va poser des problèmes pour le secteur touristique en Tunisie, je suis très confiant qu'à moyen terme et à long terme, le secteur va recevoir de plus en plus de touristes britanniques à cause des atouts naturels que la Tunisie possède. En ce qui concerne le Brexit, nous avons négocié un nouveau accord entre la Tunisie et le Royaume-Uni qui va remplacer l'accord entre l'Union Européenne et la Tunisie. Et cet accord et nos nouvelles relations vont nous aider à développer des relations beaucoup plus d'étoiles avec des pays hors de l'Union Européenne tant que la Tunisie. Merci.